Musique Tout le monde adore les artistes et personne n'aime les squatters. Alors, quand les artistes sont justement des squatters, ça se passe comment ? Sous-titrage ST' 501 C'est ce que les politiques appellent un squat. Nous, on appelle ça l'occupation illégale. Un squat intéressant. Mais légitime parce qu'il n'y a pas d'autres locaux. Un squat intéressant. C'est important la musique. Il n'y a pas que la musique, il y a la peinture, le théâtre, tous les arts en général. Il y a vraiment tous les arts. Donc n'hésitez pas, faites le savoir en tout cas. Et c'est dans le but qu'on vous file un local ? Un lieu local. Un lieu légal où on pouvait se poser une bonne fois partout. C'est pas facile, forcément. Ouvrir un lieu, il y a les voisinages, il y a les politiques, il y a le rapport public. Tout ce qui est culturel, il n'est pas toujours apprécié par tout le monde. En ce moment-là. On en voudrait une fois par mois, complètement. On ne veut plus être emmerdés par quelqu'un. Mais vous êtes bornés, on ne vous emmerde pas du tout. Je ne vous emmerde pas, je ne vous connais pas. Vous me faites ça ? Est-ce que je vous ai déjà fait ça ? Mais ça ne va pas, vous n'êtes pas bien ou quoi ? C'est vous qui n'allez pas bien. Vous avez un problème de psychologie ? Eh, 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 eh ! Vous êtes venu à chômage de barbasse ? C'est la carte depuis trois ans ? C'est moi qui vous adresse ? J'ai pas compris ce que tu disais, mais je t'ai entendu hurler jusqu'au deuxième étage. Ouais, j'ai dit déménager. J'ai été un peu fort parce que je n'avais pas envie d'être diplomate. En vérité, je voulais tchâtier un peu avec elle. Elle a refusé absolument tout dialogue. Qu'elle aille se faire foutre, qu'elle déménage, quoi. Au bout d'un moment... Ce n'est pas des arguments, moi, personne. Non, mais je sais que ce n'est pas des arguments, mais... Ce ne faut pas que ce soit une fierté de Mixar Miris que de proposer aux gens de se casser pour que nous, on reste, quoi. De quelle manière, de quelle manière ça fait avancer ? Aucunement, aucunement. Moi, je préfère qu'on dise comme argument Mixar Miris joue son rôle de gérer du lien, qu'il soit social ou pas. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Générer du lien, qu'il soit social ou pas. Actuellement, il y a des associations d'habitants qui sont en train de se constituer. Et moi, je trouve que là, Mixar Miris remplit parfaitement sa fonction. Effectivement, c'est des associations d'habitants qui se formalisent contre la présence de Mixar Miris. Mais tant mieux ! Au moins, enfin, ces gens-là, les bourgeois de ce quartier-là discutent entre eux. Ben voilà, c'est une réussite ! Et prenons-le aussi sereinement que ça, et avec autant de distance que ça. Il faut regarder... Mais oui ! Attendez, attendez, qu'il leur écoutez, écoutez, écoutez ! Il nous manque la vaisselle de la République. Il y a des jours, rue Boulebonne, de l'autre côté de la rue, on arrive à peine à dormir. Voilà, il faut faire quelque chose. Mes enfants qui dorment sur ce côté-là... Oui ! Mathieu... Regardez-le, l'air fatigué qu'il a ! Et puis, une population, on peut le dire, qui commence à nous pomper l'air. Donc, si vous pouvez agir, eh bien, on serait rapide. Ils ne sont pas très agressifs, encore ça va, c'est à peu près sympa. Moi, je me rappelle, j'y allais il y a 40 ans avec mes parents. Qui était extraordinaire, qui était une entité de pelouse. Et je trouve que de le voir dans cet état, je trouve que ça départ un petit peu le quartier, voilà. Je vais dire... C'est vrai qu'ils en ont besoin, mais pas là. À un autre endroit, on l'aura proposé d'ailleurs. La mairie, la préfecture et le rectorat ont proposé d'autres endroits, mais, a priori, ils ne veulent pas partir. Je ne sais pas, il nous faut Sarkozy, ou quelqu'un qui est quelqu'un qui se la poigne, pour dire, halte là, maintenant, il faut faire quelque chose. C'est dommage. Tous les produits du terroir. Moi, je ne sais pas. La campagne française, c'est le tienne, au coup. Très positif, il faut aider les jeunes sur la culture et sur tous les aspects artistiques. C'est très, très important. Si on ne le fait pas, on aura raté une génération. Oui, l'expression culturelle en elle-même est positive. Oui, tout à fait. Parce que si l'expression ne sort pas par là, elle sortira autrement. Voilà, mais c'est bien. Mais tous les avis sont positifs et je trouve que c'est ce que vous dites, c'est très bien. La comtesse du baril n'est pas venue, mais nous avons quand même la boîte. Ça a l'air bien chez vous, là. Ça a l'air bien chez vous, là. Vous êtes contentes de votre soirée, tout le monde ? On vous est contentes de votre soirée, tout le monde ? Un maire de Bordeaux ? C'est quoi comme... Qu'est-ce qu'ils revendiquent ? C'est de l'art contemporain, avant-gardiste ou... C'est quoi, c'est de la pétisane, on ne sait pas trop, en fait. Il y a une jeune fille qui fait de la poterie, il y a de la mosaïque, il y a de la peinture. C'est sympa, il y a M. Babel qui est venu, là, ce soir. Un peu de tout. Je vais faire comme ça. Ils ont quand même du mérite, parce qu'ils tiennent depuis trois ans et demi. Si vraiment leur projet était nul, ils n'auraient jamais tenu trois ans et demi, quand même. Ce n'est pas pour les soutenir que je dis ça, mais quelque part, il y a une vie, quand même. Il y a de la cendre au-dessous. Il y a une personne qui gère chez eux, en fait. Il y a Joël qui est très fort, qui ne parle pas, mais qui est très fort. C'est un garçon qui est très malin. J'aime le rouge pour porter, mais pas en sous-vêtements. Le blanc qui est là, et le blanc, dedans, le blanc, le balconez. Souvent, si vous décollotez, c'est ravissante. Ça, vous ne l'avez pas en blanc ? Non, je sais ce que vous voulez. Vous voulez ça en blanc ? Même en bleu ciel, je ne l'aurais pas pris en bleu ciel. J'en ai plein de bleu ciel, je ne sais pas, j'aime pas. Ah, si on se fait la bise après, on va dire, ouais, utopie, elle... Vous allez bien, madame ? T'es viré ou t'es pas viré, alors ? Bien sûr. On en est où, là ? Si la mairie n'acte pas un endroit sur son territoire pour qu'on soit relogé, les autres... Bon, le récora est propriétaire, bon, il dit les jantes le problème, hein ? Bon, il dit, bon, moi j'ai demandé l'expulsion, donc préfecture, et la préfecture... Préfecture, ils disent, on est en train de négocier, on va faire en sorte, bonjour, on va faire en sorte que, effectivement, la solution soit trouvée, quoi, et qu'on sorte par le haut de l'histoire. C'est pour ça que, c'est pour ça que, là, il faut pas se tromper, quoi, il est clair que s'il n'y a pas de solution, c'est cet été, il est clair que l'expulsion aura lieu. Et une fête de programmée, bruyante ou pas ? Il faudrait que tu viennes, il y a Géant, tu connais Géant ? C'est un super fond, quoi. Si c'est bruyant, je le saurais, parce que je me garde derrière, je vais le voir. Tu me tiens au courant ? Oui, bien sûr. C'est au courant. Au revoir, au revoir, monsieur. Mesdames, je vous renseigne, hein ? Oui, je cherche un maillot de baie. Un maillot de baie, une pièce ou deux pièces ? J'ai urgence à récupérer ce bien, vraiment très, très, très grande urgence, là, maintenant. S'il n'y a pas de solution amiable, je souhaite que le préfet puisse exécuter l'arrêté d'expulsion. Nous n'avons pas à nous prononcer, par exemple, sur, je ne sais pas, sur l'opportunité ou pas, qu'il y ait un local, un lieu qui accueille des artistes pour la création. On n'a pas à s'exprimer là-dessus, on ne va jamais aller sur un autre. En tant que citoyen, on peut, mais pas en tant qu'institution, donc, oui. Oui, d'accord. Il y a un point qui me fait souci, enfin, deux, c'est l'état de la verrière qui doit être classée ou inscrite à l'inventaire, je ne sais pas. Il y a une très belle verrière Art Déco, il faudrait voir si elle n'était pas... Elle n'était déjà pas en très bon état, j'espère qu'elle n'est pas plus abîmée. Si vous y allez, voir un peu s'il y a des fils qui pendent, s'il y a des problèmes d'électricité en mauvais état, etc. Un incendie qui détruirait le bien, alors là, oui, nous serions en grande difficulté, tout de même. La salle en question, c'est celle-ci. Moi, j'ai vu Johnny Hallyday venir, toutes les vedettes descendaient là. C'est pour ça que ça fait partie du patrimoine que tu nous aimes. C'est ça, vraiment. C'est dans un état lamentable. Peut-être que ça arrange aussi les politiques que tous les jeunes soient là-dedans. Merci. Ça peut-être arrange quelqu'un. Peut-être que ça arrange quelqu'un. Regardez, nous avons besoin de ce lieu pour travailler et pour vous rencontrer. Votre soutien actif nous aide à poursuivre notre action. Mais il ne doit pas avoir trop de soutien actif des habitants du quartier quand même. Moi, je me refuse à rentrer là et à peu donner quoi que ce soit. Moi, j'y suis allée parce que Mme Chazelle m'a amenée presque de force. C'est le jour où nous sommes allées porter la pétition à la préfecture. Ah, oui. Et vous avez monté jusque là-haut ? Oui, oui, oui. J'ai discuté avec M. Lécuissant et finalement, nous en sommes arrivés à conclure que lui et nous, nous avions les mêmes désirs. Ah bon ? C'est-à-dire, qui s'en aille. Pas pour les mêmes raisons, mais le but était le même. Mais tout, moi, je fais de la pétition, c'est porcelaine. Pourquoi je ne vais pas m'installer avec un four ? Mais vous devriez. Vous êtes une artiste aussi. C'est vrai, quoi. Bon, la jeunesse, la jeunesse. Oui, la jeunesse, dite, elle a des limites. Qu'est-ce qu'ils font, là ? C'est bon. Avec Thibault, toi, t'aurais dû passer devant. Non, je vais mieux descendre. Voilà. C'est lourd, non ? On a galéré, hein ? Les 55 heures, ça n'a pas été facile. Bon. Voilà. Il faut le caler, là. Vas-y, tape. J'ai trop petit deuil. Valide. On va pas à la chasse, pas à la chasse. Ça marche bien, déjà. On n'entend plus la rue, là. C'est bien. Ils vont pouvoir dire des voisins qu'on est vraiment fous, quoi. D'ailleurs, c'est une pièce de folie. À CPF. C'est un collectif psychiatrique autogéré. Mais comment fait-on pour y aller là-bas ? On va nous laisser rentrer ? Comment c'est... Il faut prévenir ? Il faut appeler le qui sent ? Je pense que pour éviter, je dirais, d'avoir une polémique. D'avoir une polémique ou d'avoir des problèmes, je dirais, relationnels. Ce serait de l'appeler, de dire qu'on fait une vie. On prévient les cuissants, il n'y a pas qu'à revenir les médias, quand même. Non. On ne va pas faire une opération de notre venue, quand même. C'est un risque. C'est un risque à courir. Si on se présente comme ça, comme étant propriétaire, et sans prévenir, ils peuvent avoir des réactions, je dirais, difficiles, et qui puissent se mettre, notamment, madame la rectrice, en défaut. Je préfère prévenir. Allô ? Oui, monsieur le cuissant ? Oui. Oui, Philippe Naudi, du rectorat. Excusez-moi de vous déranger. Oui, je vous en prie. Voilà, je vous appelle. Madame la rectrice m'a demandé de prendre contact avec vous, parce qu'elle souhaiterait qu'on fasse un premier point, en tout cas, sur une espèce d'état des lieux, par rapport à la sécurité de l'immeuble, et puis les personnes, surtout, d'ailleurs. Et donc, elle m'a chargé de composer une petite équipe, des services techniques, qui seraient susceptibles de venir vous voir. Ce sera enfin un plaisir de rencontrer des personnes du rectorat. Oh, ce n'est pas enfin. Donc, ça, c'est pas enfin. La première fois. Quand est-ce que vous souhaiteriez faire cette visite, alors ? Vers 14h ? Oui. Possible ? Très bien. Il n'y aura pas de problème ? Bon, on pourra visiter... Oui, vous êtes propriétaire des lieux, donc vous pourrez d'hésiter, c'est une possibilité, on ne se posera absolument à rien. Donc, on fera certainement des photos. Oui. Oui. Et on passera, ben, une bonne heure, quoi, avec vous. Oui, bien sûr. Oui ? Oui. Voilà, mais je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, monsieur. À très bientôt, à mercredi. Au revoir. Voilà, ça, 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 je partera là pour elle. Ok, c'est pas mal. Oulah, ouulah, là, tu prends de gros risques, hein. Ça, c'est un truc pareil. Non, mais ça va très bien, ça. Ouais, ouais, enfin, tu sais que... Je n'y suis jamais allé. Monsieur les cuissons, s'il vous plaît. Bonjour, je suis Robert Foucault, je suis le registre en général. Enchanté, bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur le joueur, monsieur le four, le service technique, donc, du rectorat. Bonjour. Bonjour. Par contre, il y a eu pas mal de cases de vitrage, au moment des ZDF. Ça, ça y était, les cassages. Ça a déjà été constaté par la préfecture. Vous y arrivez. Là, vas-y. Là, au niveau des fils, là, qui pendent, là. Donc, quand il y a des fils qui pendent, soyez sûr qu'ils ne sont pas alimentés. Ah, ben, je m'en doute. Je m'en doute. On ne travaille pas dans une inconscience totale. Oui, je l'espère bien, oui. On est en temps un peu en normes, c'est certain. Dans un contexte plus que particulier, c'est évident. C'est-à-dire, les normes sont très, très durables. Ils se deviennent de plus en plus, le contraire, c'est certain. Ça, c'est le... En fait, c'est le frigo, mais apparemment, il a l'air tomber. C'est le frigo, c'est mentionné, quand même. Par contre, elle est pas mal, la fresque, là. Il y a une poche, c'est-à-dire ? Il y a quelqu'un ? On est en visite avec les gens du rectorat qui font le tour du propriétaire. Vous avez le peintre qui est là, si vous voulez bien en parler. Tout ça, là, c'est sous tension, a priori. Ne mettez pas les doigts, monsieur. Voilà, là, c'est la mort. Oui, parce que c'est pas fermé à clé. Non, pas mal. Vous devriez le fermer à clé. Puis bon, le félectrique qui passe au milieu, c'est bien. S'il mette le pied dedans. Il y a une répétition générale d'un spectacle de théâtre. Oui, oui, c'est là, en fait. C'est bientôt fini. S'il mette le pied dedans. C'est comme vous voulez. Je commence à être perdue. Il y a un peu de tour d'arbre. Si on prend aujourd'hui, par exemple, il y a combien de personnes ? Là. Là, je ne saurais pas vous dire, il faudrait regarder sur le registre en bas, vu que les gens s'inscrivent en rentrant dans le bâtiment, s'inscrivent sur le registre. Donc vous connaissez quand même en permanence les personnes qui sont dans les locaux. Sinon, pas leur carte, vous les expulsez ? Ils n'ont pas accès au bâtiment. D'accord. Nous n'employons que rarement le terme d'expulsion, vous savez. C'est un peu carrière de majeur. Donc c'est un des espaces de diffusion potentielle. Il peut y avoir beaucoup de monde ici. Ici, on n'excède pas les 180 personnes en termes d'accueil. Les 180, c'est trop, c'est pas 50 ? Le nombre... Il faut arrêter, on ne va pas se leurrer. Il est évident qu'on ne sera jamais aux normes, qu'on n'est pas aux normes, donc on ne va pas se la raconter, à chercher tous les petits détails sur ce qui ne va pas. 50 personnes, ça irait, mais 100, 180, ça fait beaucoup. Vous avez aussi un rapport par rapport au nombre de personnes. Oui, nous connaissons les normes. Étant propriétaires, nous sommes en situation difficile par rapport à la sécurité, à votre sécurité. L'État est responsable, je dirais, des biens et des personnes. Et nous n'avons pas, du fait de la situation, pas les moyens, tellement d'ailleurs, de... De bouger. De vous mettre en sécurité, quoi, là. Et nous non plus. Nous, on ne peut rien faire. Mais nous, nous ne souhaiterions pas rester là, d'ailleurs. Donc, nous n'avons qu'une hâte, effectivement, c'est que la légalité l'emporte, dans cette situation comme dans toutes les autres, et que le propriétaire recouvre son bien le plus rapidement possible. Et que ce projet trouve enfin une solution adaptée. Et je vous souhaite pour votre vie, bien sûr, une solution satisfaisante, et maintenant rapide. Peut-être que je vous rassalerai ou vous solliciter. Oui, n'hésitez pas. On a besoin de complément de l'information. Bien sûr, on est à votre disposition. Merci. Au revoir. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire, alors, maintenant ? Ben... Fermer les placards... On a proposé ta démission à l'Assemblée Générale. D'accord. Je suis d'accord. C'est une caricature de ce qu'il ne faut pas faire en matière de sécurité, quoi. Il y a tout, là, on trouve tout. On y va, on filme tout. C'est un cas d'école, là, on pourrait former des jeunes. C'est d'accès aux armoires électriques et aux postes de transformation du bâtiment, et libre, sans contrôle ni entretien. C'est-à-dire, donc, ce sont des installations qui sont extrêmement dangereuses. N'importe quel enfant, puisque c'est ouvert au public, peut prendre les doigts dedans et puis s'électrocuter. Ça n'a pas eu de contrôle d'entretien depuis 4 ans. Bon, on voit très bien. Il n'y a qu'une chose qu'il n'a pas réussi à prendre, ce qui est dommage. C'est que c'était la dernière photo qui n'a pas marché. Vous savez qu'il les était toujours en train de fumer, là, tout le long de la visite, pendant 2 heures. Moi, ça m'avait frappé, là. Il était toujours en train de fumer, d'écraser les cigarettes, même sur la boquette. Il l'a pris en photo, manque de peau, c'était la dernière. Et elle n'a pas pris. Il y a un moment, effectivement, il a écrasé. Il y avait une pièce où il y avait de la peinture. Il y avait un peau qui était en plastique. Et il a éteint sa cigarette dessus. Je vous remets symboliquement votre... Votre quoi ? Votre adjestation, diplôme de ces Olympiades de mathématiques. Voilà. Alors, vous avez également, parmi les choses qui vous sont offertes, une superbe médaille de l'Académie de Toulouse. Voilà. Le dossier régional Midi-Pyrénées. A choisi pour vous expressément un livre qui s'intitule « L'Union sportive montalbanaise, un siècle à deux de goûts. » Tout est fait à manger. Ah, quoi ? Alors, vous pouvez... Où est-ce qu'on en est, là, de la rue de Metz ? Vous avez pu faire cette réunion ? Oui, oui, oui. Donc, on a fait une visite qui a duré quand même deux heures. Oui. Vous avez vu l'écussant, ou pas, non ? Oui, c'est l'écussant qui nous a fait... Bon, il nous a... D'ailleurs, il a été tout à fait cordial, etc. Il nous a ouvert les portes. Il y a eu beaucoup de portes qui étaient fermées. Alors, ce que je dis, c'est un premier aperçu. Ça peut être... La réalité peut être plus grave que ça. La torture, également, craint, certainement. Oui. Les infiltrations. Il me semble qu'il faut avertir le préfet. Oui, oui, mais j'ai demandé au sociétaire général de faire une lettre au préfet là-dessus. D'accord. On en reparle, là, j'ai absolument pas le temps, mais on en reparle, là, très rapidement. D'accord. D'accord. Merci, en tout cas, Philippe. Là, par le laisser, le scooter, voilà. Voilà, voilà. Moi, ce que je n'ai pas mon appareil flotté aujourd'hui. Mon Dieu, pauvre Francis. Qui l'a vu et qui l'a vu ? Si de Gaulle, il sortait de son trou. Ah, il s'en va, il est gentil. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est bien, au moins, elle a le courage de ses opinions, madame Descler. Ça, c'est rare de la part d'une élue. Ça, c'est bien. C'est bien, ça. C'est clair, hein ? Sans élu, je suis contre le squat. On est pour, on est contre, mais on prend partie. Ça, c'est bien. C'est difficile, hein ? C'est un peu comme la tour magie. On ne peut pas être pour, on ne peut pas être contre. Ou la chasse. On comprend tout le monde. Pareil. Bon, ils vont faire la fête, apparemment, là. Ils sont charmants tous les deux, hein ? C'est vrai, ils sont. Et voilà, on ne peut pas les opposer, quand même. C'est pas possible. On ne peut pas les opposer. Bonjour. Bonjour, madame. Comment ça va ? Très bien. Ça va ? Nous formons presque le couple de l'année. Il y a la presse. La presse nous a réunis. Mais est-ce que la presse a besoin de nous réunir pour qu'on le soit ? Un cœur était entre nous. Je ne crois pas, je ne crois pas, quand même. Hein ? Bonjour. Tu en connais certainement déjà. Sophie D'Angélise, présidente. Vice-président Renan. Robert Régisseur. Hans Baffink, trésorier. Je vais la laisser le dévue ce matin. Oui. Elle n'a pas le temps de s'arrêter. C'est quand même assez étonnant, comme plateau, comme entité, à rediviser, redistribuer, mais peut-être certainement d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est assez rare de voir cette ampleur. C'est la seule carrière. Et cette hauteur. L'important, c'est la hauteur pour l'éventuelle redistribution. Après, j'entends bien votre message. Il n'est pas question ici d'équiper l'opéra. On est d'accord. On n'est pas dans cette logique. On n'est pas dans cette logique. Par contre, il y a des minimas qu'on est obligés de prendre. On entend les minimas. On entend aussi toutes les disciplines artistiques qui sont autour de vous et on le sait. Moi, je dis, ce genre de lieu, c'est la voie nôtre. À proximité d'un centre historique de la ville de Toulouse. Le quartier des Mimes, c'est quand même très, très important pour l'histoire de Toulouse. D'autres l'ont écrit et mieux chanté que moi. Un peu plus haut, par là-bas. Ici, un peu plus haut, mais enfin, pas très loin, pas très loin. Un lieu d'échange formidable par rapport aux moyens de communication qu'il y a. Un lieu de vie, parce que le Mimes, c'est quand même un lieu de vie majeur. Et derrière, il y a des lycées et des écoles et des habitations. C'est ça, votre action. L'histoire, ok, mais l'action envers le public, c'est aussi ça. C'est important, quand même. C'est important, évidemment. Voilà. Je sais pas, ça me rappelle quelque chose, ça te donne, mais je sais pas. Les égouts. Non, t'as pas une vie dans les égouts. T'as pas été rare. Non. Dans les autres amis. Il y a des travaux monstrueux, quoi, c'est clair. C'est subventionné. Mais c'est pas une question de... C'est un centre de rétention. Quoi ? Il y a un centre de rétention à côté. Pour SDF. Non, pour sans-papiers. Ah ouais ? Ouais, avant qu'ils soient re-accompagnés à l'aéroport. Mais c'est que tu vois que c'est pas vrai. Ouais. Il y a des caméras partout. Mirador. Barbelé. Barbelé et compagnie. Des lecteurs de présence. On va voir la tête de Joël quand il va arriver. Il y a des voisins sympas. Tu sais qu'il y a un centre de rétention, là ? Oui, je sais. C'est sympa, ça. Ouais, ouais. Ça agitera le questionnement politique. Oui, ben, ouais. On peut aller voir ma frère. Vous voulez bien, foule énorme, qu'on attaque la G, qui va être importante, vu qu'on va parler aussi des solutions proposées par la mairie et tout y quanti. Salut. Ça va ? 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 Par rapport à ces propositions, la mairie, ce qu'elle espère, c'est qu'on accepte celui-ci. Parce que, acte la préfecture que ce sont de vraies propositions correspondantes au projet. Donc, il faut en avoir bien conscience. Mais ils ont laissé quand même une porte entreouverte sur la nature des contre-propositions qu'on peut faire. Même si c'est excentré, il n'y aurait pas de problème, a priori, immédiat de voisinage, vu qu'on est quand même dans une zone indus. Il y a de la superficie en mètres carrés. Et la mairie, avec cette pression-là et cette volonté de trouver une solution, est même prête à assumer des travaux d'aménagement. Là, on en est là actuellement. Sarah ? Moi, je trouve qu'on serait vraiment gonflé en termes d'éthique d'accepter une telle somme, que telle somme d'argent soit dépensée. Alors que c'est à l'encontre, c'est complètement à l'encontre de nos convictions. On dit, nous, on veut faire de l'art populaire, de l'art de la rue, on n'a pas besoin d'argent. De l'utilité publique. Voilà, et tout ça. Et là, on serait à dire, ok, alors ils dépensent 120 000 euros par an pour le loyer, plus les travaux, plus les frais de fonctionnement et tout ça. Tout ça, pourquoi ? Pour que, ça se trouve, la moitié d'entre nous n'aura pas du tout envie d'aller là-bas. Moi, je trouve ça hallucinant et complètement délirant. C'est à nous de voir si on veut accepter d'aller se mettre dans une zone industrielle là-bas. Qu'elle soit Prattelongue, Bellefontaine, on s'en fout. Alors quand même, qu'on sait faire un truc, c'est occuper un lieu en centre-ville. Donc c'est à voir si nous, on est capable encore de vouloir occuper un lieu en centre-ville, quitte à la confrontation. Ou si on préfère simplement se faire déménager à l'extérieur. Pour prendre une phrase, on dit, les petites gens sont des gens sérieux, ils iront gentiment peupler la banlieue. Voilà, c'est la poésie. Alors au niveau du voisinage, la proximité immédiate, c'est le centre de rétention. Superbe. Et on part là ou non ? Centre en rétention des sans-papiers. Superbe. Tout à fait. Donc c'est tous les sans-papiers expulsables en situation d'expulsion qui sont stockés, entre guillemets, là, avant d'être expédiés dans leur pays d'origine. Le problème, il est clair qu'on est en face de ça. Je sais pas, moi, mon appareil photo, ma caméra, elle va être braquée là-dessus et je vais pas pouvoir... Je veux dire, on va au clash direct parce que c'est insupportant ce qu'il y a en face. Par contre, il faut être conscient que c'est pas un argument pour les institutions. Je crois qu'en tant qu'artiste, on pourrait justement prendre en compte cette présence du centre de rétention et orienter une partie de nos activités dessus. C'est pas pour dire que le lieu me plaît, c'est pour dire que l'argument de la présence du centre de rétention est plutôt positif. T'as beau me dire, on peut le voir positivement, je crois pas que, je sais pas, t'as peut-être pas envie... Je sais pas, moi, le premier, j'aurais pas envie de peindre un centre de rétention, tu vois. Moi, je dis juste à la préfecture, c'est un risque majeur de trouble à l'ordre public. Alors ça, je suis d'accord avec cette affirmation-là. C'est tout. J'ai pris le corps de l'homme afin de me moquer, n'est-ce pas ? Parce qu'il y a des abus au niveau de la publicité du corps de la femme, donc pour vendre un Eskimo, on met une femme nue. Moi, j'ai fait pareil, j'ai pris les hommes et je leur ai fait faire n'importe quoi. Vous êtes photographe ? Oui. Oui, c'est votre métier. Oui, voilà, photographe vidéaste. Vous êtes ouverts demain ? Oui, oui. Je vous achèterai un truc. Voilà. Merci beaucoup. Une fois que je rejouis de la batterie, la voisine est arrivée. Sona, elle avait dit, ça suffit la batterie, tout ça. Alors moi, en plus, je ne joue pas du tout souvent à la batterie ici. Alors pour le peu que je joue, moi, je n'ai pas le droit de le faire et eux, ils font tout le temps, ils ont le droit. Ils ont tous les droits et aucun devoir. Oui, mais oui, ils ont acquis un certain statut social que tu n'as pas encore acquis. Moi, je préfère être dans ma position de la leur en tout cas. Ah non, ben ça, c'est... Finalement, ils sont bien là, mais ça restera des misérables tout le temps, finalement. À 50 ans, ils ne font plus de batterie, je ne sais pas ce qu'ils font, ce sera des... Des assistés, quoi. Des intermittents. Peut-être tu aurais des intermittents. Oh non, ça m'étonnerait qu'ils aient le statut d'intermittent, tu rigoles. Pourquoi ? Parce que quand même, c'est un statut d'intermittent. Ils ont quand même des subventions, des... Ah, ce n'est pas évident. Non, ce n'est pas évident qu'ils soient subventionnés. Je ne sais rien. On leur laisse le local, c'est tout. Non, 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 ils sont subventionnés, dis-moi. Oui. Le Conseil général les a informés qu'ils avaient, donc, on leur a accordé au titre de 2003, une subvention de 10 000 euros. Ben oui, mais c'est peut-être, ne serait-ce que pour payer le fonctionnement de lui-même. Mais pourquoi ils ne le donnent pas aux particuliers, ça ? Enfin, tu subventionnes l'association... Ouais, c'est intéressant, ça. Tu ne vas pas mettre à la place de gens qui octroient les subventions, enfin. Il y en a, peut-être, ils ont du talent, n'importe quoi, mais il y en a 1%, peut-être. Et je suis sûr que ce n'est pas là-dedans qu'ils vont réussir à... Il y a des cartons partout, des œuvres, des pseudo-œuvres d'artistes. Ah, ça va voir. Non, c'est rien. Peut-être que dans quelques années, des trucs misérables n'auront pas de prix. Bon, mais là, tout le monde n'est pas capable de le faire, ça. Tu prends un tableau, tu fous un point rouge et c'est bon, tu fais une œuvre. Ouais, ouais, non, non, mais... Moi, je peux le faire. Eh oui, mais tu signeras Bertrand, ça ne vaut rien encore pour le moment. Il est quelle heure, là ? 6h30. C'était prévu à 6h30, c'est ça ? À 6h30. Les voisins, les voisins, les invités à boire un petit cul. En tout cas, la lettre, on en a donné au moins... On a distribué 400, je trouve. Hop, on va pas trop mettre quand même, ça va faire poser les roses. Bon, nos voisins, c'est le désert, alors. Je ne sais pas grand-chose. On peut pas le croire. Qu'est-ce que c'est leur frère ? Encore, ils pourraient se bouger pour venir exprimer leur colère. Ça pourrait être tout à fait intéressant, mais c'est surtout les gens qui ne sont pas contre, ni spécialement pour, ou qui éventuellement sont pour, parce qu'ils viennent voir les expos, etc. Et qui jamais ne s'affichent dans leur affirmation. Ça, c'est quand même un peu dommageable. Manifestement, aucun ne se déplacera. Ça va ? Ça va. C'est la dîne. Bon, c'est fait essayer. Je réponds pas. Bonsoir. Merci, j'ai répondu, mais trop tard. Tu vas bien ? Attaché. Joël, enchanté. Mathieu. Tu vas bien ? Tiens, on va se mettre à... Tu veux qu'on se mette à un examen ? Tu veux voir quelque chose ? Non, on va se mettre à un examen. C'est un examen. C'est un examen. Tous les jours, Joël, tous les jours, il n'y a pas une journée, sans qu'une personne rentre dans ma boutique et me dise, Utopie, vous ne faites rien. Rien. Vous avez des squatteurs en face de chez vous, vous les supportez, vous ne faites rien. Alors qu'est-ce qu'elle fait, Utopie ? Elle sort son dossier, elle montre tout ce qu'elle a fait. Les pétitions, les courriers, vos administrations. Je les ai tous sur le dos. Ils me disent, nous, on paie un fonds de commerce, on paie des salariés, on paie des loyers. Eux, ils arrivent, ils ne paient rien et tout leur risque, ils peuvent même faire du bruit à deux heures du matin. Ça c'est faux, ça c'est faux. D'abord, on ne fait jamais de bruit à deux heures du matin. La vieille dame qui habite là depuis X temps avec son frère. Elle est sourde, évidemment. Si elle est sourde, elle n'est pas gênée. Elle est sourde, mais n'empêche que quand elle a lu les déclarations de Nicolas Sarkozy à notre endroit, elle est sortie de son immeuble pour venir nous dire, moi je suis avec vous. Même lui n'a pas réussi à vous mettre dehors, même le ministre de l'Arc. Mais même lui a été impuissant devant ça. Il y a un an, à Noël, vous êtes partis pendant dix jours. Vous avez affiché de telle date à telle date, Myris est fermé. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, dès que j'ai vu le panneau, devine. J'ai appelé la préfecture, j'ai appelé la police, j'ai appelé tout le monde en disant, attention, Myris s'en va. Vous avez dix jours pour re-rentrer dans les lieux, pour changer toutes les serrures. C'est vraiment pas sympa. Bien sûr, vous ne connaissez pas à l'époque. Mais bien sûr, personne n'est venu. Vous avez dix jours pour récupérer leur bien. Ils n'ont rien fait. Donc pourquoi ils le feraient maintenant ? Ils ne le feront pas, vous êtes tranquilles, vous êtes sereins. Évidemment qu'on partira. Évidemment qu'on partira. Notre propos, de toute manière, il n'a jamais été de rester là. Vous ne correspondez pas au quartier, voilà. Il faut appeler un chat un chat. Comme nous, on ne correspond pas non plus. Voilà, vous vous dérangez, c'est tout. Mais ce n'est pas méchant ce que je dis. Il me prend mal à chaque fois, mais ce n'est pas méchant. Non, non, je ne le prends pas mal, non. Le fait qu'on soit dans le quartier bourgeois, moi, ça ne me dérange absolument pas. Absolument pas. Mais alors vraiment pas du tout. Toi, non, mais eux, oui. Si on avait les moyens de mettre en valeur tout ce que l'on fait, tout ce que l'on propose, à la limite, je suis sûr que tout serait ravi qu'on soit là. Ah bien moi, ce n'est pas compliqué. Vous êtes là, mon fonds de commerce vaut un prix. Demain, vous partez. Il vaut cinq fois plus cher. Donc, il faut vraiment que je sois sympathique pour vous supporter. Et patiente. Je ne sais plus quoi te dire. Ça fait trois ans que je te dis que tu nous pourris la vie, alors... Oui, mais tu me le dis de manière tellement charmante. Non, non ! On va monter ton truc, là. Il est bon, il est doux. Il est pas mal, quand même. Il est très sucré. Excusez-moi, moi, je reste à la bière. Ce bout d'intérieur, là. Là, ici, là ? Oui, toi aussi, tu l'as fait. Oui, mais moi, vous êtes partie. J'ai demandé... On est à droite, ça ne m'enforce pas grave. On y va maintenant, alors. Moi, je pense faire le boulevard, là-bas. Oui, mais il faut le faire aussi par là, aussi. Bonjour. C'est une note d'information pour le dernier concert de notre fermérice. Ah, oui, il paraît que vous allez nous quitter. Eh oui. On est bien contents, quand même. Eh oui, je sais. Si nous arrivons à avoir un lieu correspondant à notre projet, nous serons bien contents, ici. Eh bien, tant mieux pour vous, alors. Au revoir. Au revoir. C'est du saccage organisé, tu vois. Moi, ça m'agace, parce que dans le souci des occupations, les gens, comme ils occupent, ils n'ont jamais, justement, cette idée de préserver les espaces. C'est une carte aussi, quoi, de dire quand tu occupes, eh bien, tu respectes, et même tu essaies d'améliorer. Écoute, on va prendre contact avec le propriétaire, pour voir qu'est-ce que c'est l'intention de faire de son truc. Je vais les monter, je vais me faire un truc, tu vois. Voilà. Là, ce temps-ci, je fais des fabrications de l'an, tu sais, avec des vieilles pièces. C'est vrai ? Ah ouais. Bah ouais, ouais. Mais mon travail technique, j'essaie de continuer à créer, à mes risques, quand je t'ai arrivé, je t'ai fait un... Tu faisais des trucs comme ça ? Je payais avant, quoi. Tu ne m'as jamais raconté, ça ? Pas confirmé, c'est vrai que je ne me suis jamais projeté de façon professionnelle, quoi, mais... Moi, je suis entre le pointéisme et l'impressionnisme, en termes de technique, j'ai appris de la bidouille pas mal, quoi. Moi, j'aime bien tout le vieux fer, tout ça, donc... Mais c'est bien. Ça bidouille, hein, je suis bidouilleur. Enfin, en question vie de quartier, ça va être un peu du rail, quoi. Ah ouais, là, le lien n'est pas immédiat, mais j'ai vu qu'il y avait des ouvriers qui pique niquaient sur un tour de câbles électriques. Il y a du passage, quand même, l'air de rien. Là, si on n'arrive pas à leur proposer quoi que ce soit d'autre, ça va être vraiment le temps de vie, quoi. Voilà, concert de musique amplifié au sous-sol, projection des films de courte durée dans le hall. Et donc, en cas de gêne, n'hésitez pas à nous contacter au 06 75 39 38 72, ou bien, passez, nous voir. Voyez, il y a quand même un changement dans le ton. Oui, mais c'est ce que m'a dit mon fils, j'ai dit, là, là, il faut un... Parce que jamais il n'aurait... Voilà. Ils doivent... Ah, mieux, mieux. Jusqu'à 22h. Semi-sonorisée. Alors, une formation musicale théâtralisée et semi-sonorisée performera... Performera, ça veut... Qu'est-ce que ça veut dire ? Performera. Mais ça, j'ai remarqué qu'ils ont des termes un peu spéciaux. Performance, ça n'existe pas, ça. Mais ça vient de... Non, mais c'est pour faire... Performera. C'est un nouveau mot. C'est comme acter, vous savez, mais... Oui, ben voilà. Oui, oui. Projection des films de courte durée, oui. Depuis quelque temps, ils deviennent raisonnables. Ça, il faut le reconnaître. Moi, je pense que ça, c'est leur nouvelle tactique. Oui, puis à chaque fois, ils essaient de convier les gens du quartier. Vous ne pouvez pas, vous, représentant du quartier, non, théoriquement, un adversaire... Je ne vois pas rentrer... Je ne vois pas du tout en sortir, surtout. Ils sont excités à un point extraordinaire. Ils boivent. Je pense qu'ils font peut-être même plus. Oui, c'est une zone d'un endroit, là. C'est ça qui me dérange le plus. C'est ça, en fait. N'hésitez pas à rentrer dans la grande braderie de l'art. C'est les soldes pour l'art aussi. C'est sympa. Qui l'a fait ? C'est moi. C'est vous. C'est bien. Je me demande si je ne vais pas l'encadrer. Si vous pouvez mettre dans des parties communes. Oui, mais le mettre dans des sous-cadres, ce sera le mieux. Comme ça, vous êtes sûres que ça ne mine pas. Il n'y a que des baguettes de bois, pas de vitre. Oui, oui. Après, la vitre, ça évite que la poussière vienne se poser dessus. Je me fous aussi pour les parties communes. Ils m'ont collé une horreur à côté de ma porte. Oui, d'accord. Avec des baguettes de bois, oui. Comme ça, vous êtes sûres que ça reprend bien la forme plane. Oui, c'est très joli. Ça, c'est mignon. Oui, ils portent ça sur eux. Venez, il y a des trucs pas mal, pas chers. C'est joli, regardez. Le fruit que je voulais pour mettre dans des parties communes, c'est parfait. Allez, au revoir. Au revoir et faites passer le mot. Si vous allez ailleurs, je vois. La chaleur a du mal à trouver des solutions. Si vous allez loin, personne ne viendra. On se bat pour ça, pour avoir un lieu de proximité en centre-ville. On ne se déplace pas. On ne traverse pas le boulevard pour aller vers la gendarme. Tout à fait, c'est ça. C'est ça, c'est pas le c'est d'arres-puffet. Au revoir. C'est ce week-end que vous êtes expulsés, non ? Non, là c'est l'événement ce week-end. Il y a une bonne programmation, tiens, dis-le à ton fils d'ailleurs. Il y a Magie de Cherfi, on n'est pas censé le dire, mais il y a Magie de Cherfi qui passe le 2 juillet. L'excentreur de Zebda. Si ça lui plaît, qu'est-ce que tu en penses ? Non, c'est pas si bien que ça. On a vu pire, moi j'ai eu la tête de mort au début. T'as les contre là-bas. J'ai connu la tête de mort il y a 3 ans. Mais pour et les contre. Ouais, tu verras, c'est gratifiant. C'est le dire. Ça va ? C'est quoi on met ça ? Dans le trou. C'est super, merci. Bon, ensuite, on rentre, on se promène. Allez-y. Merci. C'était pour vous prévenir que c'est très chaud là, on s'entend plus dans la boutique, c'est infernal, ils font beaucoup de bruit. Vous parlez de quoi, madame ? Toujours de la même chose, de Myris ? Oui, et alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, je vous appelle, parce que j'ai la préfecture, on me dit de vous appeler quand il faut énormément de bruit, donc c'est ce qu'on fait, on vous appelle. Vous, vous êtes commerçante où, madame ? Oui, en face. En face. Alors, il y a du bruit, rue de mètre, c'est ça ? Oui, on se fait du souci pour ce soir, c'est tout. Bon, alors, je vais essayer de faire passer quelqu'un, on va prendre la température, on va voir, voilà. D'accord. Merci. Au revoir. Au revoir. Vous avez vu comment tu étais énervée tout à l'heure ? Tout à l'heure, ils m'ont dit que si c'était pour raconter des conneries, c'était pas la peine, il m'a raccroché deux fois au nez. L'important, c'est qu'apparemment, il y aura de la surveillance. Moi, franchement, je pense pas qu'il va se passer quelque chose, Sylvie. T'attends quelque chose, on dirait que le Messie va descendre, non ? Non, 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 je crois pas. Bon, il y aura des problèmes, genre, il y aura comme d'habitude. Si, si. Enfin, moi, je m'enflue, je serai pas là, pourvu que ma boutique soit toujours en M.R.M. Pourvu que ma boutique soit à la même place, je me dis, et puis voilà. Mais mardi, je serai là, et ils n'ont pas de problème. Comment il s'appelle l'orchestre qui vient ce soir ? C'est trop. C'est... Cache tes couilles, un truc comme ça. Je te casse les couilles, ou un truc de géantime, un truc comme ça. Je te les brise. Non, brise les couilles, je te brise les couilles. Non, mais c'est génial, c'est génial. C'est bien branché. Moi, je serai chez moi, dans mon jardin. Moi, je sais pas, j'habite à 20 km. Ah, mais ils jouent sur le même, là. Ouais. Bah, dis-lui de jouer dessus, alors. Non, mais le chinois, il a deux micros, il a un temps la clarinette. Mais il sait pas, quoi, je vais lui dire. Non, ben, j'avais le son, c'est la folie. Bon, Rob, tu vas te calmer au son, hein. Le nombre de décibels dépassant, ce sera autant d'euros en moins. Ce matin, on a tempéré un peu, quoi, mais léger, quoi. Pas plus que ce que je peux, quoi. Non plus, quoi. Mais là, ça va, c'est pas, tu verras, c'est pas fort. C'est beau, même. C'est le quatrième. Ah, la police, c'est là. Vas-y, sort, t'habilles, il y a un premier de combat. En tout cas, il a envoyé quelqu'un. Ils sortent pas de la voiture, hein, t'as remarqué ? Et s'il est chez toi, ils sortent. Regarde, il a dû se dire, elle va foutre le bazar à la commerçante. Non, qu'il fasse la fête, on s'en fout. Il rentre quand même, mais là, il est foie, quand même. Il en est foie, il ira pas plus loin. Il pète quand même. Si, il rentre, il rentre quand même. Non, il rentrera pas. Depuis que j'ai appelé, il n'y a plus de bruit. Tu vois, ça a porté ses fruits, quand même. Je te dis pas, moi, je vais être remarquée. Bon, si t'as vendu quoi ? De quoi, mes pyjamas ? De quel ? En soi, tu l'as pas marqué. Mais il y a un moment, hein. Je le vois pas. Non, 68 euros, c'était... Et même pas en carte bleue. Tu l'as encaissé ou quoi ? Ça fait pas si avec lui. Si, non. Tu vois, ils font rien, ils rentrent, vous faites pas trop de bruit, hop, qu'ils s'en vont. Ils sont venus, en fait, pour... Apparemment, ils ont entendu qu'il y avait du son, donc ils se sont arrêtés. Moi, je leur ai dit, bah oui, on fait des balances, quoi. Ça se sent arrêté, voilà. Le mec est reparti. Ils avaient été appelés, ils avaient été envoyés, ou ils s'en étaient pas... Apparemment, ouais. Le fait de dire, ouais, il y a du son, il semble... On nous a dit qu'il y avait du son, ils sont pas venus là par hasard, quoi. Je pense pas, quoi. Vous allez bien, madame ? Alors, Piesta, c'est ça ? Ouais. Bon, ben, Piesta, c'est la dernière. Ouais. Tu crois pas ? Moi, je le crois pas, hein. Moi, depuis le début, je dis que je le crois pas. Qu'est-ce qu'on parie ? Eh bien, on parie une bouteille de champagne. Allez. En tête à tête. D'accord. De champagne. D'accord. Ça marche. Petit cheveu. Ah, il est bas. Voilà. J'ai amené le champagne lundi après-midi. Ça marche ? Ouais. Ouais, d'accord. Allez, viens, viens. Merci à toi. Il faut signer, honnêtement, en face, tu donnes des vêtements pour les gosses et des cintres. Moi, je leur ai donné hier et on veut les faire partir. Franchement, d'un côté, dis la vérité. On est des humains, les reines. On est ? On est des humains. Viens-toi. Ouais, ok. Viens dans les bras de papa. Tiens, tu me tiens ça, 30 secondes. Attends, attends. Viens dans les bras de papa. Wow. Le concert de Magie de Cherfie commence en salle des cartes glises. Toute ma vie jusqu'au samedi, moi j'ai fait tout ce qu'on m'a dit. C'est vrai, j'ai jamais rien fait d'autre que de mettre un pas devant l'autre. C'est vrai, j'ai jamais rien fait d'autre que les effaces et tous les autres. J'ai pas fait de vague et là, je me dis, j'étais tout ce qu'on m'a dit. J'ai pas fait de vague et j'ai commandé, j'ai rien dit. Moi j'ai fait que suivre les bœufs, pas fait l'anguille et je fais la queue. J'avais pas la haine et le cœur léger, j'ai managé. J'avais pas la haine, je sais que j'ai jamais allongé. Non, je suis pas prête, mais je le serai dans... Dans dix minutes, oui. Bon, mais d'accord, d'accord. A tout de suite, oui. Merci. En fait, ce qu'il y a, voyez ces jeunes, ils sont sympas quand vous les voyez comme ça individuellement. Et même, je pense qu'on peut parler avec eux. Mais quand ils sont en groupe, vous savez jamais ce qu'ils peuvent faire. Tu es par là ? Pardonne-moi, parce que je suis en bas, hein. Chez moi, oui. Oui, oui, je t'attends. Oui, bien sûr. Non, je t'attends. C'est très chouette que vous rentriez à l'intérieur, parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas un lieu légal, c'est gentil. Et il y a des petits voisins, des grands voisins. Voilà, je vous remercie. Tu m'as entendu parler ? Ça continue en bas, ça continue en bas. Parce qu'il y a des petits voisins, parce qu'il y a des petits voisins. Parce qu'il y a des petits voisins, parce qu'il y a des petits voisins, parce qu'il y a des petits voisins. C'est pour l'Onton. Bien sûr. Ça fait plaisir de te voir là ce soir. C'est pas un bond, Paul ? Non, non, c'est con ce que tu viens de faire. C'est nain ce que tu viens de faire. Fais la cool, fais la cool, garçon. Tu n'énerves pas pour rien. S'il vous plaît. Laisse le passage. Tu ne dois pas tout contrôler. Reste détendu surtout, les souriants. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Joël, regarde en face. Vous voulez bien nous ranger, s'il vous plaît ? Vous voulez bien nous ranger, s'il vous plaît ? Oui, 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 oui. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ça y est, on dégage la voix, on dégage la voix, messieurs. Non, mais faites-le rapidement. Rapidement, absolument. Moi, je ne peux pas me permettre d'entendre. J'entends bien, j'entends bien. En fait, re, sinon on va revenir, ça va se passer. C'est bon. C'est parti pour, c'est parti pour. On essaie de circuler fluide pour que ça continue mieux après. Merci à tous et à toutes. Vous allez vous mettre où, maintenant ? T'inquiète pas, on va mettre où ? Sinon, vous allez trouver un autre cycle ? Ouais, ouais, ouais. Ça se prépare. À tous ou à l'extérieur ? C'est où le prochain Bordel ? Pour l'instant, on le garde confidentiel. C'est un secret. 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 Les bourgeois aiment les artistes bien accrochés à leur cimèze. Oui, mais pour les sorties de pistes, faudrait pas qu'ils ramènent leurs fraises. Street Ease vous déshabille. !